Je dis, alors les deux collègues, ils disent quoi ? Bonsoir, merci beaucoup. En fait, j'ai essayé d'arriver en retard. Parce que je ne voulais pas vraiment passer le premier, tel que l'organisation le proposait, parce que je voulais écouter les intervenants pour savoir à quoi servaient les élections départementales. Comme j'ai encore des doutes sur la difficulté, la difficulté, j'imagine, que vous avez en permanence à convaincre les électeurs de s'intéresser à une élection dont on a parfois l'impression qu'elle a été, d'une certaine façon, organisée pour que ce soit d'abord un vote défouloir, et que finalement, ceux qui ont envie de participer à la construction d'une démocratie locale soient tout sauf amenés à aller voter, parce qu'au fond, dans cette réforme territoriale qui est un enjeu absolument extraordinaire, parce qu'au fond, si on veut éviter que les gens se perdent politiquement et si on veut éviter que les gens considèrent que les élections locales doivent être un moment où on hurle, et bien il faut que les gens puissent être écoutés, il faut que les gens puissent être entendus, il faut que les gens puissent être acteurs de leur destin, et être acteurs de son destin, au fond, ça passe d'abord par la construction d'une démocratie locale. Alors si je pars d'où je suis, d'où je viens, de Strasbourg, du Parlement européen, vous allez dire, l'Europe c'est tellement loin des citoyens, quel rapport avec la démocratie locale ? Et bien au fond, dans les sujets, y compris sur les sujets sur lesquels j'ai évidemment travaillé cette semaine, il y a beaucoup de démocratie locale. Parce que je pense que si l'Europe doit se construire sur un projet, si les écologistes, parmi d'autres, doivent être acteurs de la politique, je crois qu'au fond, notre sujet, c'est la reconquête des territoires aujourd'hui. La reconquête des territoires, évidemment, autour des sujets qui touchent au plus près des citoyens. Quand on parle aujourd'hui de santé, quand on parle d'alimentation, quand on parle d'agriculture, quand on parle de transition énergétique, quand on parle de mobilité, de transport, quand on parle de santé, quand on parle d'éducation, je crois qu'au fond, s'il y a une façon de sortir à la fois de la crise économique, en remettant de l'activité économique sur les territoires, si on veut sortir de la crise sociale en remettant des emplois sur les territoires, avec des emplois qui ont du sens, avec des emplois qui participent de la construction du bien-être collectif, si on veut, à partir de cette activité économique, à partir de cette activité sociale, pouvoir avoir des services publics et donc aussi pouvoir avoir de la culture. Et qu'à partir du moment où on a tout ça, je crois qu'au fond, on a de la démocratie et ça évite aux gens l'envie d'aller hurler quand ils vont voter, eh bien c'est la reconquête des territoires. Et je disais, moi aujourd'hui au niveau européen, pour les verbes européens, je suis chargé de deux sujets. Le premier, c'est la campagne contre le traité transatlantique de libre-échange. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans ce traité ? On nous raconte qu'au fond, il faut qu'on transfère la souveraineté démocratique qui nous reste à des firmes, parce que ces firmes potentiellement pourraient nous amener des points de croissance et qu'à partir de là, ce serait la solution à notre problème économique, à notre problème social, à notre problème d'aménagement du territoire. Évidemment, vous comme moi, nous savons que ce n'est pas par là que ça va passer. Et donc ce combat qu'on mène au sein du Parlement européen, parce qu'à un moment donné, le Parlement européen devra dire oui ou non au résultat de cette négociation si on va jusqu'au bout de la négociation. Et quand on voit qu'au fond, ce traité, il raconte une histoire de la société, parce qu'à partir du moment où on dit les services publics, la question des OGM, le bœuf aux hormones, la question de la protection de notre vie privée, les données personnelles, la question de la propriété intellectuelle, la question du modèle agricole, du modèle alimentaire, du principe de précaution, tout ça, c'est sur la table des négociations. Et ce qui est le scandale le plus dur dans cette négociation, c'est qu'au fond, la plupart de ces règles que certains considèrent des obstacles au commerce, la plupart de ces règles, ce sont nos acquis, ce sont des constructions démocratiques. La question des services publics, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est des décennies de combats. Et c'est toujours un combat. La question du principe de précaution, la question des OGM, on sait à quel point, pour avoir été des acteurs engagés, qui font qu'aujourd'hui, certes, on importe des OGM, mais qu'on n'en plante pas dans notre pays. C'est nos combats. Et de se dire qu'au fond, en totale opacité, en totale opacité, vous avez des négociateurs de commerce qui disent, je t'échange un peu de services publics, contre un peu de principe de précaution, contre un peu de santé, contre un peu de propriété, de brevets. Et tout ça, ça, effectivement, ça construit une folie, ça construit un fossé dramatique entre les responsables politiques, entre les dirigeants et les citoyens, et ça construit à partir de là de l'impuissance politique. Et quand il y a de l'impuissance politique, c'est toujours synonyme de renoncement sur la question des injustices sociales, sur la question de l'égalité des droits, sur la question de la crise environnementale, et qu'à partir du moment où on est dans le renoncement, il reste, au fond, une alternative, trop souvent pour des citoyens qui ont du mal à percevoir ces enjeux, c'est soit d'être totalement déçus de la politique et de ne plus aller voter, soit, encore une fois, d'avoir envie d'hurler et d'aller voter pour le Front National. Et donc, on a parfois l'impression qu'on a du mal à expliquer ça. Si je prends un des sujets très lourds du traité transatlantique, c'est cette question, vous savez, de la protection de l'investissement, cette question du règlement des différends entre les investisseurs et les États. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? C'est que dans ce traité, qui va couvrir, s'il devait arriver, 80% des multinationales du monde, il y a l'idée que les investisseurs peuvent attaquer les États devant des tribunaux privés, devant des tribunaux qui constituent une justice parallèle à la juridiction nationale, comme aux juridictions européennes, et une justice qui s'impose à nos systèmes juridiques. Un exemple, il est connu aujourd'hui, c'est le cas de Philippe Maurice. Philippe Maurice demande des milliards de dollars de dédommagement parce que l'Australie a décidé d'avoir le paquet de cigarettes neutres, c'est une politique de santé publique, et donc Philippe Maurice dit, mais en faisant ça, je vais perdre des milliards de bénéfices, donc vous me devez ces milliards de bénéfices. C'est l'entreprise suédoise, Waffenfall, qui demande 3,7 milliards d'euros de dédommagement pour perte de profit à l'Allemagne parce que l'Allemagne est sortie du nucléaire. Et donc on est dans ce cas totalement dingue de transfert de souveraineté démocratique à l'intérêt privé constitué des multinationales. Et donc c'est ça le boulot en permanence qu'on essaie, y compris au Parlement européen, en construisant des alliances avec des entreprises, avec les syndicats, avec les consommateurs, pour faire en sorte que nous conservions la souveraineté démocratique. Et c'est une souveraineté démocratique locale. Des firmes pourront attaquer des régions, des villes, parce qu'elles considèrent que les mesures qui seront prises dans ces régions, dans ces villes, dans ces départements, constituent un obstacle aux échanges, et donc remettent en cause les perspectives de profit. Donc vous voyez bien ce danger, par exemple, de ce tribunal, il n'est même pas tant les décisions qui seront prises dans ces tribunaux. Mais vous voyez bien le jeu des multinationales qui vont en permanence aller voir les décidés en dire « Vous êtes en train de mener cette législation, vous voulez faire cette législation ? » Eh bien, si vous ne la changez pas maintenant, parce qu'elle est contraire à mes intérêts, nous nous retrouverons au tribunal, devant ces tribunaux privés, qui, encore une fois, pourraient avoir une primauté en termes de droit, y compris sur la Cour de cassation ou la Cour européenne de justice. Donc nous nous battons pour ça, parce qu'encore une fois, c'est un enjeu de souveraineté démocratique au niveau local, comme au niveau national, comme au niveau européen. Et puis le deuxième sujet que je coordonne au niveau européen, c'est la préparation de la conférence sur le climat. Et c'est un sujet absolument extraordinaire pour nous tous. Quand on le regarde de près, c'est quoi cette histoire de climat ? Pourquoi c'est un sujet extraordinaire ? Et pourquoi ça devrait être le sujet sur lequel les écologistes sont concentrées à 80 ? 90%. 90% de ce qu'il raconte, ça devrait être cette histoire du dérèglement climatique. Parce qu'au fond, le dérèglement climatique, on l'a vu, sur les côtes, comme partout ailleurs, on l'a vu, ça impacte chaque citoyenne, chaque citoyen au quotidien. Ne serait-ce que les dégâts du dérèglement climatique. C'est en train de transformer nos vies, c'est en train de transformer nos territoires, c'est en train de transformer nos agricultures, c'est en train de remettre en question, y compris, évidemment, à l'échelle planétaire, tous les équilibres. Ça concerne la vie quotidienne de chaque citoyen, et de chaque citoyen, parce que si nous arrivons à convaincre que d'engager la transition énergétique, nous savons ce que ça veut dire, la transition énergétique. C'est des artisans, c'est des ouvriers, c'est des architectes, des ingénieurs du bâtiment, c'est des transports collectifs, c'est des milliers de PME, partout sur les territoires, autour des énergies renouvelables. Et donc, nous transformons l'économique, le social, les services publics, la culture, la démocratie, nous faisons cette reconquête des territoires. Et en même temps, la lutte contre le dérèglement climatique, c'est l'avenir de l'humanité. Est-ce que vous connaissez un sujet plus enthousiasmant, à part la participation gouvernementale, que la lutte contre le dérèglement climatique ? Franchement, si on arrive, nous, à porter ça tous les jours, dans vos campagnes, dans les campagnes régionales, mais de toute façon, dans la préparation de cet événement à Paris, qui va, à un moment ou à un autre, mobiliser tous les citoyens. Si nous arrivons à dire que, en s'emparant de ce sujet-là, ils reprennent le contrôle de leur vie, ils reprennent le contrôle de leur destin, ils arrêtent de donner du pognon à Poutine, au pétro-monarchie, à EDF, à Total, mais au fond, ils gèrent, y compris le... Ils consomment moins, et à travers notamment les coopératives des énergies renouvelables, ils produisent, ils savent ce qu'ils produisent ensemble, et ils le partagent. Vous vous rendez compte ? La démocratie, plutôt que l'opacité des grands groupes, et la réappropriation de cet enjeu gigantesque et la question énergétique, plutôt que la rente des grands groupes énergétiques. Et c'est ça le combat, et ça c'est le combat au niveau européen. Au fond, aujourd'hui, la société s'est tellement emparée de ce sujet-là. C'est pas toujours évident, mais au fond, les citoyens sont convaincus aujourd'hui. Même l'économie s'est emparée de ce sujet-là. La réalité économique, c'est plus le nucléaire. C'est pas les gaz de schiste. Tout ça, ça vit de subvention et ça vit des pressions des lobbies auprès des gouvernants. C'est pas ça la réalité économique de l'énergie. Et si on arrive à faire passer ça, ce message-là, dans l'opinion, et bien nous aurons réussi à convaincre que la transition écologique, c'est cette reconquête des territoires, et que cette reconquête des territoires, c'est de nouveau la démocratie locale, et que nous vivrons mieux ensemble si nous luttons contre le dérèglement climatique, nous vivrons mieux ensemble si on reprend en main notre destin. Et qu'à partir du moment où on aura des citoyens qui seront écoutés, entendus, qui seront acteurs de leur vie, et bien à ce moment-là, on aura aussi notre coup. Et s'il y a une responsabilité des écologistes, au fond, c'est pas tant de dire aux citoyens, évidemment, ce qu'ils doivent faire, c'est de créer les espaces pour que les citoyens s'en emparent, qu'ils vivent bien ensemble, qu'ils vivent heureux ensemble, et qu'ils croient en l'avenir. Et c'est ça notre rôle, redonner l'espoir par la démocratie locale. Merci. Est-ce que mes chers intervenants, vous avez des choses à dire par rapport à cette dimension européenne de la conférence italienne ? Est-ce que vous, dans la salle, vous avez des réactions ou des questions par rapport à cette introduction ? Sinon, on peut passer directement sur l'axe 1 de notre programme. Juste ici, j'arrive. Moi, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi les tribunaux privés auraient supériorité comme... Enfin, leur jugement serait supérieur au jugement des tribunaux nationaux ou internationaux. Ça, je ne comprends pas. Ou je ne sais pas. Parce qu'en... Parce qu'en fait, ces tribunaux, ils sont liés à des accords. À des accords d'investissement. Et donc, en fait, ils sont le mode d'organisation de la protection, de ce qu'on appelle la protection d'investissement, c'est la protection des investisseurs dans les conflits commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, tu, comme l'Organisation mondiale du commerce, a institué un organe de règlement des conflits commerciaux d'État à État. D'accord ? C'est... Les États-Unis ont un conflit commercial sur le bœuf aux hormones, par exemple, ou sur les OGM avec l'Europe. Ça va devant l'Organisation mondiale du commerce qui dit est-ce qu'au fond, la législation européenne sur les OGM, elle est légitime ou pas ? C'est toujours la question du principe de précaution, cette évaluation, ce système d'évaluation du risque. Et au fond, les outils qui sont utilisés par l'Europe pour se protéger des OGM, est-ce qu'ils n'ont pas un impact, qu'on dit, disproportionné sur le commerce ? Au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas se protéger autrement quand, disons, on ne veut pas cultiver des OGM ? C'est typiquement ce type de genre. Ces tribunaux arbitraux, aujourd'hui, ils ont été faits très largement, ça fait un moment qu'ils existent dans un certain d'accords d'investissement. La France a des accords d'investissement avec des dizaines de pays. Ça a été fait au départ pour protéger, soi-disant, nos investisseurs dans des États qui n'ont pas d'État de droit et pas de système juridique. On peut dire, ça, on peut le comprendre à peu près. Sauf qu'au fond, la réalité, c'est que c'est une forme de déplacement de la gestion du conflit parce qu'au fond, ça se règle plus souvent autour de la Banque mondiale à Washington. Donc, quand une entreprise américaine comme Chevron attaque l'Équateur parce que l'Équateur impose à Chevron de dépolluer les sites pétroliers, c'est jugé à Washington. C'est jugé à Washington parce qu'au fond, l'accord bilatéral signé entre les États-Unis et l'Équateur sur l'investissement dit dès qu'il y a un problème qu'un investisseur n'est pas content avec une décision publique, c'est tranché par ce tribunal privé où c'est trois juges qui sont là. Régulièrement, ils sont juges, arbitres ou avocats. Vous avez des centaines de cas et vous avez au fond dans le monde quinze juges qui ont décidé pour les deux tiers de ça. Ils se connaissent tous, c'est tous les mêmes. Mais c'est les pays qui signent le fait que les investisseurs, s'ils ont un problème avec une décision de l'État de l'autre État, pourront attaquer devant ce tribunal privé. Donc c'est pour ça que c'est un système de transfert de souveraineté qui est totalement inacceptable. Les cas, ils sont franchement en permanence. Ça existe en Amérique du Nord, ça existe un peu partout. C'est Veolia qui attaque l'Égypte. du fait de l'accord d'investissement entre la France et l'Égypte et Veolia attaque l'Égypte en disant vous avez mis en place un salaire minimum, ce salaire minimum remet en cause ma perspective de profit, donc Veolia attaque l'Égypte pour dédommager du fait de la mise en place du salaire minimum. Donc c'est des États qui signent un traité qui dit eh ben sur s'il y a une entreprise qui attaque, ils n'iront pas devant un tribunal administratif mais ils y ont quand on aura gagné sur Notre-Dame des langues, on peut imaginer que Vinci on pourra imaginer non mais Julien il dort je vois j'essaie de le réveiller donc Vinci pourra légitimement demander quelques milliers d'euros pour les frais engagés quand l'État aura changé de décision. dans des milliers d'euros on part on est plus que ça quand même je connais pardon ? c'est déjà fait ça non non mais ce que je veux dire c'est que quand l'État l'État qui a aujourd'hui donné une autorisation ben le nier après on combat cette autorisation ça met une négralité bon Vinci peut aller devant un tribunal dire moi je suis floué on m'avait donné une autorisation j'ai investi un peu d'argent on m'enlève l'autorisation donc je peux récupérer mon argent c'est pas inadmissible ce qui va être inadmissible avec ce système là c'est pas que ce soit des investisseurs étrangers c'est qu'ils disent voilà tous les millions d'euros que j'aurais fait de bénéfices si l'aéroport s'était construit et donc je demande à l'État de me dédommager de tous les profits que j'aurais fait sur l'aéroport donc voilà la rupture complète de ce système juridique qui en fait un truc totalement scandaleux de ce système juridique de ce système juridique Sous-titrage ST' 501